Salut à tous les deux, on se retrouve sur du Fire Emblem aujourd'hui pour un tuto d'explication des certificats et des classes et pour savoir où aller, comment faire, quoi faire, bref, tous les avantages et les inconvénients vous seront expliqués dans cette vidéo. A la fin vous saurez tout maîtriser et donc vous gagnerez du temps dans vos farming afin d'obtenir les meilleures classes. Pour cela, il faudra vous rendre dans le Planner à chaque fin de semaine et vous aurez comme d'habitude Mission, Temps Libre, Séminaire, Marché, Certificat qui apparaissent. Il faudra vous rendre dans cet onglet de Certificat. Alors, on voit qu'on a tous les personnages qui apparaissent sur la gauche et on a les différentes classes qui apparaissent sur la droite. Si on retourne sur Ezekiel, on va voir qu'on a quatre types de classes, à savoir Novice, Avancée, Élite, Suprême. Clairement, on débloque les classes Novice au niveau 5, les classes Avancée au niveau 10, les classes Élite au niveau 20 et les classes Suprême au niveau 30. Donc, je ne vous ai pas encore débloqué le niveau 30 mais ça ne serait tardé, vous le voyez, au niveau de mes personnages. Alors, à chaque palier, de nouvelles classes sont débloquées. Effectivement, si par exemple je prends Ezekiel, lorsqu'il arrive au niveau 5, il a le choix entre épais, soldats, combattants, moines. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui va lui permettre et vous permettre de choisir et d'optimiser votre personnage ? Encore une fois, les caractéristiques, oui, naturelles de votre personnage, mais pas que. Puisqu'en fait, il vous faudra plusieurs prérequis pour débloquer une nouvelle classe. Je suis d'abord, j'étais d'abord initialement juste un noble, un roturier. Roturier. Je suis donc passé à la classe d'épéiste. Pour cela, en fait, il me fallait un premier prérequis, c'est d'avoir débloqué l'épée au moins au niveau D. Ça tombe bien en tant que roturier, j'avais E+, ou D directement. Donc, en fait, l'épée niveau D était déjà débloquée. Ensuite, deuxième prérequis, le niveau 5. Troisième prérequis, il vous faudra un seau, vous le voyez en bas, un seau de novice. Seau de novice que vous pouvez acheter et tous les seaux, sauf les seaux obscurs, que vous pouvez obtenir directement dans le marché en allant dans magasin. Et en allant dans magasin, vous voyez qu'en descendant, seau de novice 500, seau avancé 1000 et seau élite 2000. Et je me doute que ça va être seau suprême 5000, à peu près, ou 4000, mais ça va valoir très très cher. Retournons dans nos certificats et voyons en fait la différence. Il va falloir vous baser sur les stats et on le voit directement, faire évoluer ou changer la classe de mon personnage va directement impacter sur ses caractéristiques. Alors, c'est pas comme si on repartait à zéro au niveau des caractéristiques naturelles de votre personnage. Qu'est-ce que j'entends par là ? Un personnage, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, possède des talents naturels, possède aussi en fait des caractéristiques naturelles. Il y en a un qui va être plutôt axé sur la force, il y en a un qui va être plutôt axé sur la magie, ce genre de choses. Alors, suivant où vous voulez aller, soit on s'appuie sur les points forts pour avancer et donc rendre notre personnage encore plus puissant, soit on part totalement à l'envers et on va avoir un truc un peu unbalance, c'est-à-dire un truc un peu déséquilibré, parce que, eh bien, on choisit la classe qu'on veut, ça se fait, ça joue, ça va rendre l'aventure un petit peu plus pimentée et un peu plus compliquée. Je vous explique. Ici, je suis parti sur l'épéiste. L'épéiste va puiser sa force notamment sur la force, la vitesse, ce genre de choses. Ça reste un point fort ici, puisque en fait, eh bien, vous le voyez, ma force est ma caractéristique principale. J'aurais pu choisir soldat, j'aurais pu choisir combattant aussi, qui s'appuie aussi sur la force, mais j'aurais pu très bien prendre moine. Alors, pourquoi je ne suis pas parti sur le moine ? Tout simplement, c'est que le moine va baser ses techniques plus ou moins pour soigner, mais aussi combattre. Alors, déjà, il me fallait science D et foi D ou plus. J'avais la foi, mais je n'avais pas la science. Donc, je ne pouvais pas obtenir mon amélioration au début du jeu. D'autant plus qu'on se base sur la magie. Donc, en fait, les heals ne vont pas être dingue, 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 puisqu'en fait, ma magie est à 13. Donc, ça va être un petit peu dégueulasse comme classe, enfin, comme affiliation de classe, parce que je ne vais pas avoir énormément d'impact. Je vais pouvoir taper avec mes points, c'est sûr, épée ou ce genre de choses, surtout mes points notamment. Mais, je ne vais pas avoir trop d'impact sur la magie. Donc, je vais un petit peu laisser de côté, en fait, la foi, la science, ce genre de choses, pour plutôt prioriser les dégâts physiques. Donc, je trouve qu'ici, le moine ne collait pas trop à mon personnage. Mais après, combattant, soldat, épéiste, ça colle direct. Donc, vous voyez, vous avez juste ça à faire, à suivre et à regarder. Et en bas, quand vous passez votre certificat, qui est un examen écrit, enfin, bref, ce genre de choses, vous avez les chances de réussite de votre personnage. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, eh bien, débloquer les différentes classes pour obtenir, du coup, eh bien, plutôt travailler ici sur l'arc-là, chez la mêlée, pour obtenir après, eh bien, une facilitation de déblocage de la classe au-dessus. Il en est de la même chose pour la classe avancée, où on passe de 4 classes en novice à 8, 10 classes, pardon, en avancée. On passe à 11 classes, si je sais bien compter, 6, oui, c'est ça, en élite. Et on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes en suprême. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi remouver votre personnage, etc. Et en fait, il faut faire cette façon de réfléchir à chaque niveau. Une fois arrivé au niveau 10, voilà, je suis arrivé en tant que mercenaire, ici. Il fallait débloquer l'épée et la hache, ça m'a mis certaines stats, mais en allant chercher peut-être d'autres classes, j'aurai peut-être des améliorations. Ici, on voit que je peux passer pugiliste, mais je vais avoir ma force qui va diminuer un petit peu. Ma technique et ma vitesse vont augmenter. A l'inverse, si je prends le voleur, ça va être un petit peu les mêmes classes, mais je ne vais pas avoir les mêmes armes. Par contre, ce qui est important à regarder par la suite, pour voir si on va du bon côté et dans la bonne orientation du personnage, c'est là-bas en milieu. Qu'est-ce que veut dire là-bas en milieu ? En fait, c'est très simple, vous avez un niveau sur 200, 300, enfin bref, imaginez le plus. Plus vous allez dans le bleu en bas, plus c'est mieux et plus votre personnage gagne en caractéristiques et en impact, donc l'optimisation sera meilleure. Alors qu'à l'inverse, si on part dans le moins, vous perdez un petit peu en impact avec votre personnage et donc le jeu va être un peu plus dur, puisque vous perdez un petit peu, vous voyez là par exemple si je reste brigand, je reste au même niveau, donc aucun intérêt d'aller chercher la classe brigand, à part si je veux plus de force, ouais, mais après à côté je perds en vitesse, ça ne vaut peut-être pas le coup. Par contre, je peux aller chercher pugiliste, ça me fera gagner un point, why not ? Je vais aller chercher par exemple le prêtre, si je peux, et bien là, hop, je passe à 155, donc j'ai deux points en plus d'amélioration. Alors, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer ça sur des classes, parce que là, je n'ai pas encore le niveau requis pour passer Ezekiel en bretter, classe que je veux obtenir, mais en fait, on peut faire aussi Elite, je le rappelle, niveau 20, pour voir ça jusqu'à la classe niveau 30. Une fois que j'aurai obtenu mon bretter, et bien, directement, je m'accentue, je m'optimise pour aller chercher la classe du Fossoyeur que je vise avec Ezekiel, puisque cette fois-ci, je serai un personnage ambivalent, polyvalent, il sera fort et en magie, un petit peu moins qu'en force, naturellement, puisqu'il était plus fort en force qu'en magie, mais ça coïncide un peu plus. Et là, on le voit, et bien, on est à plus 164, donc là, on est clairement dans les plus, ça va être un bon gros up au niveau 30 de mon personnage, et en plus, je vais pouvoir taper sur la magie et l'épée, mais il me faut un saut suprême que je n'ai pas, donc 0% de chance de réussir, déjà, en plus, je n'ai pas le niveau 30, et surtout, on voit que je vais débloquer des techniques de classe, c'est le cas aussi en Elite, donc à partir du niveau 20 et niveau 30, fonctionner comme ça, pour pouvoir, tout simplement, améliorer vos persos. On va faire, je vais vous montrer, sur tout le monde, sauf Ezekiel, puisqu'il n'a pas le niveau. Je voulais passer, et bien, tout simplement, mon Claude, des serres d'or, en héros. Je suis donc allé chercher épée B ou plus, H, B ou C ou plus. Un saut Elite, j'ai donc 100% de chance de réussir. Et là, et bien, on voit que je vais optimiser sa force, sa vitesse, je vais augmenter sa défense, et donc, je vais gagner 2 points en plus d'amélioration, puisque je passe de 141 en niveau général à 143, je vais débloquer art de l'épée et la tactique initiative. Donc, je vais pouvoir prendre l'initiative. Pourquoi pas ? Si je vais chercher assassin, je vais passer à 146. Si je vais chercher archer Elite, je passe aussi à 146. Mais comme je n'ai pas l'archer AA, je ne suis qu'à 69% de chance. Donc, c'est comme ça, et pour gagner du temps et éviter de refarmer, il faut aller, je vous le rappelle, chercher les talents, comme je vous ai expliqué sur la dernière vidéo, d'avance, pour pouvoir gagner du temps. Là, c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai fermé la hache et l'épée jusqu'au niveau 20. Pouf ! Mon Claude est niveau 20. On va donc le passer héros. Je vous passe la petite cinématique qui ne sert à rien. Il passe un examen. Il se casse la tête. Et là, success ! On va débloquer, du coup, la nouvelle classe certifiée pour Claude. Et il est donc passé, eh bien, Elite. Il est donc Lord. Et avec l'augmentation de caractéristiques qui lui est propre. Donc, intéressant. Et on va faire ça, en fait, sur l'ensemble de nos personnages. J'ai exactement fait la même tactique sur chaque personnage. C'est-à-dire que j'ai fait évoluer les talents qui me permettaient, à peine au niveau 10, déjà, d'aller chercher au niveau 20, eh bien, les améliorations de personnages qui m'intéressaient, les améliorations de classe. Et donc là, c'est du pain béni. Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés 20, eh bien, on peut faire évoluer tout le monde. Et donc, ça vous permet d'optimiser et de gagner un temps phénoménal. Des bonus caractéristiques qui sont intéressants et qui vont s'impacter directement sur votre gameplay. Puisque vous allez débloquer différentes choses. Vous voyez, Raphaël, il était chevalier. Le but, ça a été d'augmenter sa hache et son curassier jusqu'à B ou plus. Vous voyez, il passe de 93 à 103. Il prend 10 points. C'est énorme. Et donc, là, je vais avoir ma classe tankiness que je veux depuis le début du jeu où j'avais un petit peu hésité entre deux classes initialement. Mais comme j'ai bien fait mon boulot, entre guillemets, eh bien, je suis allé chercher cette classe volontaire. Et là, vous voyez, j'ai augmenté de plus 4 ma résistance à la magie. Donc, c'est monstrueux. Je l'avais déjà fait pour Ignatz. Pour Lizy Théa, c'est pareil. On va aller chercher l'enchanteur. J'ai tout, science plus, etc. Et là, vous voyez, le buff est monstrueux. 98, on passe à 123. Je ne peux pas avoir une amélioration ici. C'est vraiment la meilleure amélioration pour Lizy Théa. Donc, tac. Une fois que c'est à 100%, on lance en étant sûr. Et là, on va avoir des buffs monstrueux dans ces cas-là. Plus 2 en vitesse, plus 9 en défense, plus 7 en résistance magique, plus 2 en chance. Donc, voilà. Vous continuez dans la même foulée. Et vous essayez d'obtenir... Eh bien, vous voyez, là, par exemple, j'aurais passé en bretter. Elle aurait été monstrueuse. Ma Marianne, 151 en plus. Mais non, j'ai fait le choix de suivre la voie de l'évêque. C'est parce que j'ai besoin d'un healer dans mon équipe. Et c'est tout simplement elle. Elle va prendre moins de buff que prévu. Mais c'est parce que c'est normal. On va dans la logique des choses. C'est-à-dire que je vais augmenter sa vitesse, sa défense. Et vu la magie qu'elle a, je ne vais pas la mettre en DPS physique. Hilda, qui était à la hache. Même chose. Guerrier. On est à la hache depuis le début. Ça lui colle à la peau. Facilement. Vous voyez, elle aurait été enchantrice, enchanteur, évêque, etc. Ça aurait été encore mieux. Mais je voulais un guerrier à la hache. Au sol. J'ai le 100%. Bim. Hilda va passer guerrier. Et il faudra faire les mêmes tactiques et les mêmes techniques à chaque fois pour chaque niveau et chaque classe. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la présentation des classes et des certificats vous aura plu. Comment les optimiser. Comment farmer tranquillement et arriver au niveau considéré et à la classe voulue. Et on se retrouve très bientôt sur la Ezekiel Gaming pour de nouvelles aventures. Et surtout, plusieurs tutos. Salut à tous les potos. Et à bientôt.